La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est tellement élevée que du coup la Côte d'Ivoire devient le moteur de l'Afrique et nous voulons ce genre d'exemple pour tirer les autres. Ce matin je parlais du panafricanisme des Etats-Unis d'Afrique et j'ai bien défini que le cas des Etats-Unis d'Afrique, ça ne sera pas le format américain. Nous voulons les Etats-Unis d'Afrique où les Africains seront libres de se fixer à l'intérieur de leur continent et de pouvoir émerger, de pouvoir être utiles aux pays d'accueil comme dans leurs pays de départ. Ce n'est pas pour plein, mais c'est la réalité que nous vivons en Afrique aujourd'hui. La Côte d'Ivoire mérite ce trophée. Et j'ai vu que M. le ministre, si vous trouverez très bien sûr, vous l'aurez compris, le lauréat est donc la Côte d'Ivoire et il est représenté ce soir par Robert Beugré-Mambé, ministre en charge des Jeux de la Francophonie de la Côte d'Ivoire et gouverneur général du district d'Abidjan pour le plan émergence, porté par son excellence Alassane Draman Ouattara et pour les Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan. Également, je vous remercie, avant de remettre ce trophée, d'inviter tout l'État, toute la communauté francophone à assister aux Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan. Je vous remercie, M. le ministre. Avec votre commission, je voudrais inviter les deux ambassadeurs de Côte d'Ivoire ici à me rejoindre, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'Organisation internationale de la Francophonie. Comme le disait le président des assemblées d'Afrique, l'Afrique est le prolongement de la France et l'Afrique sera le futur grand marché pour la France. Que chacun de nous en prenne conscience. Et c'est la lutte que mène le président Alassane Ouattara pour faire de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire des pays véritablement émergents, afin que la paix règne dans le monde et que le pavillon de la paix soit étendu à tous les pays d'Afrique et que l'Afrique se développe dans la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada